Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui je voulais tout simplement vous donner mes conseils concernant la composition d'une équipe, donc d'une team, des personnages à mettre dedans, des éléments à utiliser Et essayer un peu de vous aiguiller là-dessus, sachant que clairement la meilleure team est celle que vous préférez jouer Mais on a pas mal de subtilités dans Genshin et je voulais tout simplement vous apporter le plus d'informations sur ça Pour commencer, il faut savoir que lorsqu'on compose une team, ce qui va être très important de savoir, c'est qu'on va avoir des ressources qui vont être en quantité limitée dans le jeu Je m'explique, on a par exemple les tomes d'XP pour monter les personnages qu'on a en quantité très limitée sur le jeu On peut les récupérer via le Battle Pass ou encore les quêtes, ou aussi les quêtes communautaires comme on a eu là avec les météorites Qui nous permettent de récupérer énormément de livres et de pouvoir monter des personnages Néanmoins, même si on a eu des améliorations dernièrement avec ces events là, au niveau de la quantité de books qu'on a Il faut quand même faire très attention aux persos que vous montez Parce qu'un perso sur lequel vous mettez des ressources, ça va être un perso où vous ne pourrez pas en mettre Si vous mettez des ressources par exemple sur Bennett, dans le futur, il y a un autre perso dont vous ne disposerez pas d'assez de ressources Et si jamais le perso que vous avez monté avant, vous ne l'utilisez plus, ce seront des ressources gâchées On a également différents types de modes de combat, notamment à distance ou au corps à corps Donc si vous voulez avoir un peu plus de polyvalence au niveau de votre équipe, n'hésitez pas à jouer un perso par exemple à l'arc Pour essayer d'un peu temporiser lorsque vous savez qu'il y a un adversaire qui va venir tout simplement, comme le golem, venir tourner autour Et qu'on ne pourra pas le toucher au corps à corps, pouvoir lui infliger des dégâts Et aussi permettre d'activer certains patterns par exemple, de pouvoir viser l'œil des golems pour pouvoir les faire tomber au final Il faut savoir aussi que les armes sont importantes Alors moi je n'ai pas de perso avec une épée à deux mains Alors j'aurais bien aimé en avoir un dans ma team, mais pour le moment je l'aime bien comme ça Pourquoi avoir un perso avec une épée à deux mains ? Ça va permettre tout simplement de casser plus facilement les boucliers des adversaires Par exemple sur les Brutocolinus, c'est vrai que je galère pas mal avec les gros boucliers G.O Et qu'un DPS avec une arme à une main va venir, peu importe sa valeur d'attaque, casser tout ça De même que les piliers de l'hypostase G.O par exemple, en fait, elle ne va pas dépendre de la valeur d'attaque Les dégâts que vous allez infliger sur ces piliers, ça va dépendre tout simplement du type d'arme que vous allez utiliser Et les épées à deux mains sont les épées qui font le plus de dégâts aux constructions Donc première chose très importante, montez vraiment que les persos que vous savez que vous allez jouer sur la durée Ce n'est pas forcément des persos forts, c'est des persos que vous aimez jouer Mais faites très attention aux persos que vous montez Je vous donne un exemple ici, donc moi ma team se compose d'un DPS principal qui est donc Keqing On a aussi Xiangling qui va être le DPS secondaire qui va surtout apporter l'élément Pyro pour les réactions élémentaires Donc on sait que foudre, enfin Electro plus Pyro, ça fait des explosions sur le terrain et ça inflige énormément de dommages Donc c'est un très bon combo élémentaire En plus de ça, les dégâts Pyro du Guba de Xiangling sont vraiment très élevés Et elle n'est pas obligée d'être sur le terrain pour infliger ses dommages Elle peut mettre le Guba puis changer et il continuera à infliger ses dégâts en continu On va avoir la sucrose, donc la petite sucrose, ça va être un support ici, donc un premier support Qui va permettre d'apporter du contrôle à la team Donc elle a notamment une compétence qui lui permet de faire s'envoler les adversaires Donc qui est assez utile On a aussi son ultimètre qui va être un papillon qui va tout simplement s'enchanter de l'élément que vous allez lui attribuer Par exemple si je mets le papillon puis j'applique l'élément feu, le papillon va s'enflammer Et à chaque battement d'elle, il y en a 2 ou 3, il va infliger des dégâts et repousser les ennemis Donc ça c'est excellent à ce niveau là En dernier, on va avoir le petit Bennett Donc Bennett qui va avoir plusieurs compétences qui vont servir Premièrement, on va avoir un heal sur son ulti Donc lorsqu'on a moins de 70% de CPV Il va faire récupérer en fonction de CPV max, donc de la vie En plus de ça, lorsque vous avez plus de 70% de CPV max Il va permettre d'augmenter l'attaque en fonction de son attaque de base Et pas de son attaque selon les artefacts, vraiment l'attaque de base Donc ce qui comprend son attaque plus l'attaque de l'arme que vous lui avez attribuée Donc il est très bon parce qu'il est polyvalent Il permet de soigner, en plus de ça, d'augmenter l'attaque Avec une zone sur le terrain qui dure quand même pas mal de temps Et c'est vraiment un très bon support à ce niveau là Donc la deuxième chose, c'est de définir des rôles Vous n'allez pas pouvoir avoir 2 DPS différents Sauf si vraiment vous êtes beaucoup investi sur le jeu Pourquoi ? Parce que les ressources, comme je le disais tout à l'heure, sont en quantité limitée Et les artefacts que vous allez farm pour un personnage Vont être du temps passé que vous ne pourrez pas utiliser pour farm les artefacts d'un autre personnage Ici j'ai concentré tout mon farm sur la coaching Donc je viens faire un stuff qui est assez correct D'ailleurs je vous ai mis la petite vidéo sur le bouton ici Si vous voulez aller la check pour voir comment je les stuff Donc un stuff assez correct qui est plutôt bon Et le reste de mes persos je les ai stuff avec du stuff un peu lambda Je vais surtout aller chercher les bonus de panoplie Donc si je prends par exemple l'exemple de Bennett juste ici Lui je lui ai mis une panneau noble Alors la panneau noble que je lui ai mis elle est clairement pas terrible Mais ce qui va nous intéresser ça va être tout simplement le boost de 20% Donc on va aller voir tout de suite sa petite panneau Donc sa panneau est clairement pas terrible pour le coup Mais il me va très bien pour le moment comme ça Donc j'ai aucune raison de changer Donc au niveau de l'arme on va avoir le rugissement du lion Ça ça va permettre d'augmenter son attaque de base Pour pouvoir déjà augmenter plus l'attaque lorsque son cercle est active Et en plus de ça on va avoir donc un bonus de 20% sur les dégâts pyro ou électro Donc sur les personnages infectés par cet effet là Ce qui est très bon pour lui et ma coaching Après on va avoir au niveau des artefacts Donc des artefacts qui sont pas terribles J'ai juste voulu faire un set classique juste pour avoir le bonus juste ici Donc vous voyez augmente les dégâts infligés par les déchaînements élémentaires de 20% Donc par son ultimate Et le set de 4 PS augmente l'attaque de tous les personnages de l'équipe de 20% Pendant 12 secondes après un déchaînement élémentaire Donc dès qu'il active son ulti Il va gagner 20% sur les dommages qu'il inflige avec Et en plus de ça il va augmenter l'attaque de toute la team de 20% Donc ça c'est très bon Et comme vous le voyez il a des stats de défense de base C'est clairement ça ne sert pas à grand chose sur Bennett Mais là justement je suis en train de vous dire que le stuff qu'il a en fait C'est juste un stuff pour dépanner pour le moment Pourquoi ? Parce que j'ai plus investi de temps sur ma coaching Qui est mon DPS principal Et que les supports en fait Vont tout simplement moins profiter des artefacts Que les persos qui vont être continuellement sur le terrain Donc votre DPS principal Donc voilà Après j'ai une petite plume qui était plutôt pas mal Donc j'ai monté le level 20 Mais le reste c'est vraiment Je remplis ça juste pour avoir le bonus de 7 Et pour l'instant il me convient très bien comme ça Je changerai dans le futur Quand j'aurai vraiment monté tous les persos que je veux Il est level 70 J'aurais pu le laisser level 60 J'avais pas mal de ressources en stock Donc je l'ai fait Mais la deuxième chose à savoir C'est que vous n'êtes pas obligé de vous investir Enfin troisième chose plutôt Vous n'êtes pas obligé de vous investir autant sur les supports Que sur les DPS principales Je vous conseille de prendre une team Avec un DPS principal Où vous investissez beaucoup de temps Que ce soit un artefact Que ce soit un montage de compétences etc Et un DPS secondaire Donc derrière moi j'ai pris Xiangling Qui va venir apporter tout simplement Des réactions élémentaires Donc notamment ici la supracondition Qui est très intéressante Ou sinon on a l'électrocution Par exemple si je mettrais une Barbara Qui va venir tout simplement booster ma coaching Et en fait toute ma team est articulée autour de ma coaching C'est elle qui va faire les dégâts Et tous les autres sont là pour la supporter Soit en apportant du contrôle Soit des réactions élémentaires Soit booster son attaque En plus de ça Donc j'aime bien aussi mettre deux supports derrière Donc soit les supports Ça peut être soit des persos qui augmentent l'attaque Ou qui heal Et qui font proc des réactions élémentaires Donc Sucrose ici clairement Son but ça va être de proc les réactions élémentaires Liées au vent Donc avec son papillon notamment Qui fait plusieurs battements d'aile Ça va pouvoir permettre de le laisser sur terrain Et de proc pas mal de fois Donc toutes ces réactions élémentaires Bennett son rôle comme j'ai expliqué tout à l'heure Ça va être justement de heal Et d'augmenter l'attaque en pourcents Donc ce qui fait une double compétence Qui est très appréciable Maintenant je vais vous montrer sur Sucrose L'arme qu'elle a Donc ici c'est un support En plus de ça De proc les réactions élémentaires et tout Je lui ai mis ce bouc 3 étoiles Pourquoi ? Parce que comme vous le voyez Je l'ai raffiné au maximum Comme c'est un bouc 3 étoiles C'est plutôt facile à avoir Et il augmente l'attaque de 48% Après le changement de personnage Donc c'est un coup de 20 secondes Un temps de recharge de 20 secondes Et il faut savoir que lorsque je mets Sucrose Et que je rechange derrière pour mettre Kuching Elle va profiter d'un bonus de 48% d'attaque Ce qui va me rajouter environ 400 d'attaque Je ne sais pas exactement comment c'est calculé Si c'est sur l'attaque de base Ou l'attaque donnée par les artefacts Mais clairement ça fait totalement la différence Je passe de 2200 à 2600 d'attaque Donc ça c'est très bon à ce niveau là Donc la quatrième chose Ça va être de faire très attention A tout ce qui est vos types Donc tout ce qui est les éléments Que vous utilisez dans la team Je m'explique En fait lorsque vous allez avoir deux persos Du même élément dans la team Vous allez avoir des effets Donc ces effets vont différer Selon le type que vous avez dans la team Alors à savoir qu'il y a des types pour moi Qui sont un peu au dessus des autres Dont les effets sont plus intéressants Donc il y en a clairement deux qui sortent du lot pour moi C'est le double pyro et le double vent Pourquoi ? Parce que le double pyro va venir tout simplement Réduire les effets des effets cryo de 40% Ça c'est accessoire C'est surtout le augmente l'attaque de 25% De tous les persos dans la team Qui va être très important Donc si je reviens sur ma Kuching On va voir que j'ai tout simplement Du 2258 d'attaque Si je change Et je vais venir enlever Donc dans ma team Un perso pyro Donc je vais perdre le bonus de 25% Vous voyez que j'étais à 2200 On va mettre n'importe qui un fichel Donc maintenant mon bonus d'attaque Va être de 2075 J'ai perdu quand même 125 d'attaque Ce qui est clairement pas négligeable J'avais même un peu plus de 2200 Donc à ce niveau là déjà C'est une première chose En plus de ça Donc comme je disais Le double vent Va servir à réduire le coût d'endurance de 15% C'est à dire que lorsque vous courez Ou lorsque vous faites des attaques chargées Ça va consommer 15% d'endurance en moins En plus de ça Ça va augmenter la vitesse de déplacement de 10% Et ça va réduire le temps de recharge Des compétences élémentaires de 5% Donc ça c'est vraiment terrible Réduction du temps de 5% De recharge des compétences Ça c'est juste trop fort pour le coup Vraiment le temps de récupération C'est une des données dans le jeu Qui est les plus importantes Et pouvoir spam plus rapidement Les compétences Pour lesquelles on a assez d'énergie C'est juste abusé Donc c'est super fort Et ça va augmenter la vitesse de déplacement Ce qui va nous permettre Donc d'esquiver les coups Donc je résume Ça va nous permettre de réduire l'endurance De courir plus vite pour esquiver Enfin pour esquiver ou autre chose d'ailleurs Et de réduire les temps de recharge Donc c'est très important à ce niveau là Pour moi c'est les deux types Qui se distinguent du coup Des autres Après on va avoir un Qui va être juste en dessous Voir au même niveau pour moi Ça va être le WGO Le WGO ça va faire quoi ? Ça va faire que nos actions Elles vont être plus difficiles à interrompre Donc par exemple Quand on fait un enchaînement de coups Et qu'on se prend un coup Ça bloque directement l'enchaînement Là ça va être plus compliqué de bloquer Et en plus de ça Le bouclier Donc si on est affecté par un bouclier Les dommages infligés augmentent de 15% Donc ça c'est excellent Dans le sens où C'est pas l'attaque qui augmente de 15% C'est les dommages infligés Et je pense que c'est plus fort Donc au niveau des autres Qui sont pour moi Un peu moins intéressants On va avoir le double tonnerre Donc le double électro Réduire la durée des effets hydro de 40% Et 50% de chance De récupérer une particule élémentaire Lorsque supraconduction Surcharge et décharge électrique Sont déclenchées Donc ça c'est toutes les réactions élémentaires Qui sont liées à l'élément électro Et en gros Ce que ça va nous permettre C'est d'avoir plus de recharge d'énergie Et de récupérer plus facilement Les outils etc Après il faut savoir que de base Les ennemis affectés par électro Se font voler de l'énergie Donc vous allez récupérer plus vite Et la plupart du temps Avec les persos électro C'est pour ça qu'on n'a pas trop de problèmes Pour la recharge d'énergie Donc ça peut être intéressant dans votre team A voir vous Ce que vous voulez placer dedans Mais c'est vrai que moi J'en ai clairement pas besoin Sachant que les outils reviennent Plutôt vite En plus de ça On va avoir le type double haut Pour moi ça va être un des moins bons Pourquoi ? Parce que réduit les durées Des effets pyro de 40% Et augmente les soins reçus de 30% Donc c'est très bon d'augmenter Les soins reçus de 30% Mais je pense que les heals Sont assez conséquents Pour le moment sur le jeu Sans qu'on les booste Donc l'utilité De mettre un double haut Dans la team Il est quand même assez limité Je dirais Au niveau du double cryo On va avoir réduit les effets électro De 40% Et en plus de ça Lorsque l'ennemi Il est affecté par l'élément cryo On va augmenter le taux de cryo De 15% Alors sur le papier C'est vraiment extrêmement fort Dans le sens où Celui là J'aurais pu le mettre Dans les premiers Après ce qui fait un peu défaut C'est qu'il faut qu'il soit affecté Par cryo Et l'état gel Donc c'est très bon Mais ça ne profite pas aux persos En dehors des persos Qui sont de type De type glace Dans le sens où Vu qu'ils n'appliquent pas l'effet Ça va partir assez vite L'effet geo L'effet gel Enfin l'effet pardon Cryo L'effet gel Sur un perso Si on n'applique pas l'effet Directement dessus Donc à voir Ça peut être extrêmement bon Au niveau d'épaisse principale Et cryo Mais pour les autres Ça va peut-être être Un peu moins intéressant Mais 15% de taux de crit C'est vraiment énorme Sur l'ensemble de la chip Donc c'est vraiment un truc Qu'il faut relever ici Et donc Il reste un dernier effet Qui va tout simplement être Lorsqu'on met 4 éléments différents Donc le feu L'électro L'eau Et la cryo On va avoir Donc un boost De 15% de résistance Sur Tous ces éléments Donc un boost De 15% de résistance élémentaire Et Voilà C'est pour tanker un peu mieux C'est plutôt pas mal Mais je trouve que c'est pas Celui qui est le plus intéressant Après à voir dans cette liste là Lequel vous correspond mieux Moi comme vous l'avez vu J'ai mis un double pyro Pour augmenter l'attaque Double vent Je trouve ça bien aussi Mais ça dépend clairement aussi De votre style de jeu Donc J'aurais pas pu mettre un double vent En fait Dans le sens où J'ai pas deux persos vent Qui sont bons Je crois que j'ai pas deux persos vent Tout court De toute manière Alors que là Le double pyro me correspond parfaitement Dans le sens où J'ai ma Xiangling Et mon Bennett Qui vont venir Tous les deux apporter Pas mal de Tout simplement De valeur ajoutée à ma Team Et derrière la sucrose Je la change souvent Avec Barbara Si j'ai envie De prendre un healer Donc c'est mon perso En gros deux pivots Pour que je change Sachant que ma Team Complète Qui reste 90% du temps C'est Ketching, Xiangling et Bennett La sucrose Je peux la changer Avec la Barbara En fait Selon mon envie Donc si j'ai besoin De heal ou pas Dans le dojon Ce qui est bien C'est que Barbara Elle va permettre Tout simplement D'imposer l'élément hydro Sur ma Ketching Vu que je suis tout le temps Au corps à corps avec Et bien on a Tout le temps Electrocution Qui s'active Et qui va venir Propager les dégâts électros Autour Donc c'est excellent A ce niveau là En plus de ça Ça va me permettre D'avoir un peu plus Que en contrôle On peut avoir aussi Des persos défensifs Donc des boucliers Comme Noël Qui vont venir Supporter la Ketching Et lui permettre D'avoir plus de survivabilité Ici j'ai déjà L'arme du battle pass Il va venir Me donner du vol de vie Donc je me débrouille Plutôt bien avec ça Comme je l'ai dit Quand je change Avec Barbara Quand c'est un peu chaud Mais je pense Prendre zonglet à l'avenir Pour encore avoir Un type différent Donc sucrose Pour avoir Tout ce qu'il faut Au niveau des contrôles Et des réactions alimentaires Mettre Barbara Quand j'ai besoin de heal Et mettre zonglet Quand j'ai besoin de shield Tout simplement Donc je pense faire ça Et puis Et puis voilà Je pense que j'ai fait le tour De Des plupart des choses Que j'avais à vous dire Sur cette team Je pourrais vous faire Des retours au fur et à mesure Si vous voulez un guide Un peu plus poussé N'hésitez pas à me dire Pourquoi je shoot Té ou tel perso Et vous montrer Ce que ça fait En plein Tout simplement En plein En plein combat Donc voilà Pour cette petite vidéo J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas Le petit pouce bleu Et l'abonnement Ça ferait extrêmement plaisir Je vous souhaite Beaucoup de luck Pour vos invocations Je vous dis à la prochaine Peut-être sur Twitch Ce soir à 19h30 Ciao ciao Portez-vous bien Merci d'avoir regardé cette vidéo – Sous-titrage FR 2021